bonjour à toutes et à tous je suis aujourd'hui avec quelqu'un qui a marqué l'histoire du sport français c'est sofiane ou mia et qui a gagné son troisième titre de champion du monde de boxe amateur c'est absolument historique 2017 2020 2023 bon déjà avant même de rentrer dans le livre du cg bah sofiane énorme félicitations et comment tu te sens bien salut salut franchement je me sens super super bien fier et voilà franchement content je sais que je marque un peu plus l'histoire de mon sport la boxe et c'est pas rien et alors du coup comment est ce qu'elle s'est passé cette compétition est ce que tout a été comme tu l'imaginais est ce que quelles sont tes impressions maintenant que maintenant que t'en es revenu et que t'es reparti avec la victoire encore franchement ouais tout s'est passé comme comme prévu en tout le monde est si parce que j'ai eu confiance en la préparation malgré les petits pépins qui qui a pu avoir dans une préparation avec la fracture du pouce etc honnêtement je savais je savais que ouais une news je savais je savais en fait que que ça allait bien se passer parce que comme c'est dit j'ai vraiment fait une très bonne très pas après tu peux avoir fait une très bonne très pas et se louper mais franchement j'avais confiance en moi je connais mon potentiel après on est sûr de rien mais franchement je savais qu'il y avait moyen de faire quelque chose de rentrer dans l'histoire et il y en avait confiance à partir de là tu sais et du coup comment ça se passe une compétition en boxe anglaise où tu y vas avec un pouce pété comment tu fais pour contourner ça franchement j'ai tout fait j'ai pas justement pas je suis passé de la panique parce que faut savoir que trois semaines avant on était dans un tournoi avec l'équipe de france et c'est à ce moment là que je me fais une fracture je rentre et le pire c'est que je l'ai su une semaine et demie avant de partir parce que je me suis dit c'est une entorse et quand je voyais que ça traînait et après j'ai vu qu'il y avait un bleu qui commençait à apparaître du oula et je suis parti et l'IRM a dit que j'avais une fracture et à droite c'est une petite entorse mais ça va ça va ça va et du coup et comment tu fais pendant la compétition c'est à dire que tu es obligé de frapper différemment de t'adapter comment ça fonctionne tu trappes même avant de partir tu sais lors de genre les derniers sparrings tu essaies de mettre le pouce mais tu as super mal parce que j'ai vu savoir que j'avais une attelle je t'ai dit mais est-ce que ça va bien se passer parce qu'en compétition tu te poses plein de questions déjà avant de monter sur le ring je te dis est-ce que ça va bien se passer parce qu'avec l'attelle j'ai eu mal là qu'est-ce que ça va être sans attelle donc ça va mais avec le staff le technique qu'on avait là-bas nicolas casula on a strapé on a fait les choses bien on a pris soin du pouce et on a serré les dents c'est vrai que plus la compétition allait mieux ça allait puisque la fracture est datée d'il y a un mois presque un mois donc je le sentais sur quelques coups mais ça s'est joué au mental ouais et du coup tu l'as senti un petit peu pendant la compétition mais de toute façon tu étais déterminé alors il y a dû avoir l'adrénaline mais de toute façon pour toi c'était déterminé et même si tu le sentais ça changeait pas grand chose et tu allais au bout quoi ouais il fallait passer outre honnêtement la fin de la compétition c'est jouer au mental pour moi parce qu'il faut savoir qu'après avec ma fracture etc au pouce qui s'est consolidée quand même faut le dire c'était pas une fracture récente donc faut le dire aussi lors des quarts de finale je réussis à me faire une lésion au biceps ouais incroyable honnêtement incroyable je mets le le kiné même le strap et il s'avère que le lendemain j'ai un bleu de malade je peux te montrer je sais pas si on voit mais on voit pas tout tu vois on voit bien qui part qui va jusqu'au tricet derrière et tu vois c'est une lésion et tu te dis bon tu vois le truc tu vois et ça c'était un car donc limite j'étais en demi et on t'ai dit est-ce qu'on le fait ou pas mais moi en fait moi dans ma tête c'était hors de question que je le fasse pas tu vois le bicep était vraiment gonflé et on a essayé de camoufler voir ce qu'on pouvait faire bah j'ai rien fait j'ai pris des petits doliprane par ci par là et j'ai serré les coudes franchement je suis dit c'est vrai que au final quand on t'a dit soigne le mal par le mal j'ai eu ma fracture en fait c'était super mal j'ai eu une autre douleur du coup j'étais plus sur le bicep que sur le pouce mais c'est pas possible c'est quoi ce spartiate ok mais c'était c'était la pire compétition que tu as eu là des compétitions que tu as eu en amateur parce que là il y a vraiment tout qui était contre toi quoi franchement j'ai l'habitude de faire des compétitions blessés ça ça faut le savoir si je suis pas blessé l'imbit c'est pas normal tu vois donc une petite enginite par ci une petite en torse par là il fallait tu vois et là c'est vrai qu'une fracture au pouce gauche une entorse à droite elle arrivait là bas on te dit finalement tu as forcément une lésion du bicep je suis dit oh purée mais honnêtement on a passé l'écart on était en demi on était médaillé mais tu sais comme je t'ai dit depuis le départ j'étais là pour l'or donc moi dans ma tête c'était ok j'ai mal qu'est-ce qu'on peut faire c'est pas qu'est-ce que j'ai mal est-ce qu'on le fait non c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut faire pour soigner on a glacé on a le kiné il a drainé et tout c'est vraiment essayer de soigner ça au mieux pour que je sois opérationnel mais dans ma tête à aucun moment le truc allez tu fais forfait c'est passé ouais bah purée et du coup là maintenant que tu as gagné ces trois titres de champion du monde tu as déjà commencé en même temps ta carrière professionnelle là comment est-ce que tu vois les choses maintenant c'est à dire que comment tu vas t'organiser sur les sur les années qui viennent ben là honnêtement ce que je vais faire lors des années qui vont arriver déjà pour savoir qu'on revient des mondes il y a deux jours il y a le droit de qualification olympique dans un mois là tu savoures mais tu n'as pas trop le temps parce que dans deux semaines on est déjà en partant stage et dans trois semaines et demie quatre ou trois semaines et demi un mois on est sur le ring pour qualifier pour aller chercher pour aller chercher ton ticket pour paris en sachant que que c'est une catégorie au dessus de 63 kg parce que les olympiques et après cette après je pense après ce tour de qualification je vais revenir au mois de pro avant la fin d'année si je réussis à me qualifier faire deux combats je pense que trois mais je pense deux combats pour être réaliste avant la fin d'année en espérant vraiment me qualifier pour cet été pour être vraiment tranquille dans ma tête sinon ça va devenir pas compliqué mais ça va être mon plan il sera un peu flouté on va dire alors que là si je me qualifie au moins j'ai la tête tranquille et ça me laisse jusqu'à décembre pour faire deux combats pro et revenir dans le monde amateur ça paraît compliqué vu comme ça dur et surtout que je sais qu'en France les boxeurs pro qui reviennent pour la boxe olympique on n'aime pas trop ça pourquoi laisser la carrière aux autres donc voilà et du coup ça tu le gères comment le fait déjà premièrement de faire en même temps une carrière amateur et en même temps ta carrière pro c'est c'est un truc de fou ouais c'est un truc de fou et puis même plus après la plupart qui sont en boxe olympique aujourd'hui qui étaient au champion du monde la plupart étaient en boxeur professionnel aussi pas tous mais il y en a tu vois et honnêtement j'aurais pour être je crois avec toi j'aurais une structure jeu bien solide avec des game plans et tout c'est les pro je pense que je serais passé pro tu vois parce que parce que la boxe olympique c'est pas où j'ai fait le tour mais toi j'ai donné et une fois un nouvel objectif qui est la boxe la boxe pro mais comme il n'y a pas ça du coup je veux aller les deux et quitte à performer au moins vraiment encore marquer l'histoire de mon sport pour leur dire ben regardez c'est compliqué là mais je vais chercher dans les deux aujourd'hui regarde il y a un an il n'y a même pas six mois j'étais encore professionnel et j'ai fait un ça fait maintenant un an que je suis passé pro je suis revenu il y a six mois le champion du monde en boxe olympique pourtant j'ai fait deux combats où c'était huit rondes six rondes j'ai montré que j'étais bien les bien présents et qu'il fallait compter sur moi que ce soit chez les pro en amateurs ou chez les pro et du coup qu'est ce qui fait que là tu as dit un peu que c'était la structure et les game plans c'est ce que tu peux nous décrire un peu plus en détail ce qui fait que tu ne passes pas pro complètement et que là tu vises les jeux olympiques 2024 ce qui fait que je ne passe pas pro c'est que je n'ai pas de en fait quand je passe pro en france en tout cas vraiment c'est que c'est compliqué d'être accompagné au mieux d'avoir quelqu'un qui t'organise des galas de pouvoir prétendre à un titre mondial parce qu'il faut mettre de l'argent sur la table promouvoir le le sport et aujourd'hui en france j'ai l'impression que c'est dur la boxe funel en france ne veut pas prendre pourquoi comment je ne saurais pas t'expliquer mais on le voit bien tous les gens qui disent ben la plupart qui réussissent en tout cas français je connais sur les mansoco il est très bien classé il s'expatriait chrétien billy il s'expatriait tu vois je suis il faut partir je partirai mais j'ai pas honnêtement j'ai pas j'ai eu des propositions mais c'était pas ça me plaisait pas le game plan et tout il me plaisait pas du coup du coup voilà mais demain aujourd'hui mon objectif c'est 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 paris 2024 c'est vrai qu'après Tokyo la désillusion à Tokyo et mon retour pour les championnats du monde en 2021 j'ai fait mon titre mon second titre je me suis dit je passe pro et aviendra ce qui aviendra tu vois mais pendant un an j'ai vu en fait le circuit le monde professionnel réellement c'est dedans je prépare tous les jours au final c'est pas surtout boxe et les événements qui sont annulés au dernier moment quand on a vrai je pense que la boxe en france n'a pas la culture en france on n'a pas cette culture de la boxe anglaise comme on peut l'avoir qu'on peut retrouver en angleterre aux états unis peut-être même je dirais en allemagne mais en france culturellement niveau sport boxe anglaise on n'y arrive pas et je sais pas je serais pas te donner le pourquoi du comment mais c'est compliqué donc donc voilà pourquoi aussi j'ai fait mon retour et après il y avait un objectif en amateur il y avait le triplé entrer dans l'histoire tu vois moi tu me parles objectif direct hop allez le coup on le met de côté on réfléchit pas il y a possibilité de rentrer dans l'histoire on va rentrer dans l'histoire et du coup aujourd'hui c'est ce que tous les choix que j'ai pu faire jusqu'à présent j'ai réfléchi c'est pas comme si c'était à la va vie tu vois ouais et heureusement que la boxe qu'on peut revenir en boxe olympique parce qu'aujourd'hui sinon je serais pas triple champion du monde et du coup là quoi qu'il se passe là tu vas tu vas aller ou en tout cas tu vas tout faire pour aller au JO 2024 et si ça se passe bien bon on va pas en dire plus on va pas se porter le mauvais oeil et du coup et si jamais ça se passe bien ou même quoi qu'il advienne ensuite dans ces cas là tu ferais quoi tu t'exporterais directement soit en grande bretagne soit aux états unis tirer dans un camp là-bas pour essayer qu'il te donne peut-être plus d'opportunités de combat pro ouais pourquoi pas après moi j'ai déjà il faut savoir que j'ai déjà tourné avec des gens de l'extérieur et tout les anglais je pense que la plupart me connaissent qui sont tous mis chez match room ou top rank c'est les anglais qui sont là bas j'en ai boxé la plupart on se connaît enfin les boxeurs me connaissent mais est ce qu'un promoteur veut investir sur un boxeur français ça c'est autre chose tu vois pourquoi comment ils nous voient je sais les autres jours on le voit bien quand un français va à l'extérieur c'est il va le faire valoir il vient il va prendre son chèque il va tu vois moi ça je veux pas de ça moi tu vois tu mets quelqu'un je vais te montrer que mais malheureusement je sais pas comment ils nous voient nous les français parce que vraiment quand on va à l'extérieur on a l'impression ben bon c'est bon c'est le petit français qui arrive après un des coup il va repartir à la maison ok ouais c'est l'impression que tu ressens ok ouais franchement c'est moins d'impression après qu'on est mais même nous les français on a vraiment des talents au niveau boxe anglaise et malheureusement comme je dis la visibilité n'y est pas que culture 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 du niveau culture boxe on n'y est pas il n'y a pas les moyens ne sont pas mis en tout cas pour mettre les meilleurs français ou les bons français niveau boxe au-devant de la scène on le voit il ya vraiment des bons boxeurs mais ça a du mal à décoller mais franchement donc c'est compliqué la boxe pro est très compliquée en France ok et pour revenir tout simplement pour les gens peut-être qui te découvriraient avec cette interview est-ce que tu peux en quelques mots nous dire la différence entre la boxe amateur et la boxe pro pourquoi est-ce que c'est différent et pas forcément plus facile l'un que l'autre tout simplement sur le nombre de routes pour moi en tout cas pour avoir fait les deux la boxe amateur olympique en tout cas de haut niveau est beaucoup plus dur beaucoup plus dur non plus dur que la boxe professionnelle pour être champion du monde en boxe olympique c'est beaucoup plus dur par contre pour être que champion du monde en boxe en boxe professionnelle pourquoi parce qu'une carrière professionnelle ça se monte c'est un gain plan comme je disais choisir au départ tes adversaires et forcément arrivé à un moment donné au niveau tu vas choisir des bons adversaires deux ou trois et ensuite il va falloir passer ce cas pour savoir si tu es réellement fait pour être champion du monde professionnel tu vois et après ce qui change réellement c'est le le nombre de rounds c'est plus long il y a des 10 rounds 12 rounds alors qu'en boxe amateur c'est 3x3 ça va super vite c'est pour ça que sur le 3x3 on préconise le toucher sans se faire toucher alors qu'en boxe pro il y a le vraiment le truc de se poser faire mal et durer parce que 10 rounds 12 rounds c'est plus de 45 minutes sur le ring en boxe olympique c'est 9 minutes c'est 9 minutes intense vraiment mais en boxe pro c'est vraiment poser faire mal chercher l'efficacité concernant la boxe olympique c'est vraiment toucher sans se faire toucher il n'y a pas le temps de réfléchir s'installer et poser et en boxe olympique comme je te dis c'est le plus dur aussi car tu rencontres les meilleurs de chaque pays tu vas en tournoi tu prends les meilleurs de chaque pays et france arménie france espagnes france que tu veux mais c'est vraiment le meilleur de chaque pays contre l'autre pays alors qu'en boxe pro c'est ton adversaire tu le connais en amont tu choisis au départ ton adversaire tu vois donc c'est pour ça que le mot amateur c'est pour ça que moi j'aime pas trop ce mot parce qu'on amateur tu dis bon c'est un petit amateur mais c'est ça alors que pas du tout moi j'appelle limite la boxe olympique parce que c'est du très haut niveau et pour moi un boxeur amateur bah un boxeur professionnel s'il est vraiment entraîné pour du long pour des longs et d'ailleurs on le voit avec bah typiquement un gars comme loma chenco qui a fait des centaines de combats en amateur qui arrive en pro et limite bah en huit combats il est déjà dans des titres mondiaux et et d'ailleurs même toi lors des jeux olympiques 2016 bah t'as quand même battu dans le tournoi ce qui est délirant théofimo lopez et amathuroreng qui sont des monstres et que que tout le monde connaît aujourd'hui et même dans la boxe professionnelle et c'est ça qui est fou effectivement toi est ce que tu dirais que ton style il est plus fait bah de toute façon les deux il ya des transitions entre les deux et des transferts mais est ce que tu dirais qu'il est plus fait pour la boxe olympique ou pour la boxe pro à l'heure d'aujourd'hui mon stylo c'est la boxe olympique tous les tous les gens te diront mais ce fait nous bien n'est pas fait pour la boxe pro ou il n'y arriverait pas en boxe pro c'est faux tout c'est une question d'adaptation et je sais que j'en suis capable encore une fois en toute modestie c'est du travail mais tout bon olympien boxeur amateur quand il est passé chez les proies a fait des dégâts on les voit tous tous les médaillés les chacures les trucs ils font tous des dégâts c'est juste comment passer de la boxe olympique à la boxe professionnelle c'est cette transition c'est un autre métier limite que tu auras à prendre mais avec du travail et de la volonté tu le fais honnêtement je sais qu'en boxe professionnelle je pourrais faire tout aussi tout aussi bien je sais pas mais mais je pourrais je pourrais faire des dégâts en boxe en boxe professionnelle aussi donc moi je suis j'en suis conscient parce que les gens pensent en moi oui mais il est un style aérien il n'est pas posé mais après ça ça se travaille si tu travailles pas forcément mon style il va rester aérien et je vais être moins efficace donc forcément ça va rester pareil que ma boxe olympique donc oui aujourd'hui j'ai un style aérien mais lors de mes ça fait un an je suis passé pro je sentais que ma boxe évolue petit à petit que j'étais plus posé plus efficace tout est une question vraiment de travail d'adaptation et c'est réussir à faire cette transition amateur pro et ma dernière question sofiane c'est ben là forcément on a commencé à en parler un petit peu quand tu vois le top de la catégorie qui est monstrueuse tu parlais de chaque course stevenson il ya évidemment gervonta davis l'omachenko kombosos junior quand tu vois le top de cette division qu'est ce que tu dis est ce que est ce qu'un mec t'impressionne particulièrement comment tu vois le top de cette division elle est extraordinaire en tout cas pour moi vraiment le meilleur de cette catégorie c'est gervonta tank pour moi après chacun passera comme il veut mais il a tout les techniciens il est frappeur c'est ce qu'on parle de lui en disant qu'il n'a pas boxé encore les meilleurs mais je pense que il a prouvé après ce que j'en pense c'est que comme je dis avec du travail tu peux faire des choses je te dis pas que je suis un peu du monde que je m'atteins que loin de là alors aujourd'hui je suis pas du tout à leur niveau vraiment parce que moi je suis dans mon style amateur donc je vois pas là je me voile pas la face mais avec du travail de la volonté et une bonne structure encore une fois parce que c'est déjà là tu vois tous ces tops là là ils sont ils ont une vraie structure derrière tu vois ses compétences et ses suivis si tu donnes ça je pense à un bon olympien il ferait il ferait des dégâts il ferait des dégâts donc comme je dis donner les moyens un boxeur de réussir et et vous verrez ce qu'est ce qu'il en fait après lui oh là là c'est parfait pour la fin d'interview là tu punchline c'est magnifique et bah voilà bah écoute sofiane merci infiniment pour ton temps et franchement bah encore bravo c'est exceptionnel ce que tu as fait pour la boxe française merci sofiane prends soin de toi et à prochaine à bientôt oh oh oh